L'histoire d'aujourd'hui est Martine fait la cuisine. Pour sa fête, Martine a reçu de sa marraine un livre de cuisine de recettes savoureuses. Elle est impatiente d'en essayer quelques-unes, pas trop difficiles et puisque les vacances sont là. Mais elle n'est pas très sûre de réussir du premier coup. Mieux vaut demander conseil à maman. Tout d'abord, dit maman de Martine, il faut bien respecter les quantités indiquées dans ton livre. Pour cela, tu devras te servir de la balance, du verre à mesure, d'une cuillère à soupe et d'une cuillère à café. Maman inscrit dans le cahier de Martine le petit tableau que voici. Par exemple, pour mesurer la cuillerée à soupe de farine, tu remplis la cuillère. Ensuite, avec un couteau, tu fais tomber ce qui dépasse des bords. Pour bien réussir les recettes de cuisine, le temps a aussi beaucoup d'importance. Ainsi, il faut trois minutes pour cuire un oeuf à la coque. Trois minutes dans l'eau bouillante, ni plus ni moins. Quand l'oeuf est cuit, on enlève un bout de sa coquille. On le pose dans le coquetier. On lui coupe un petit chapeau. Le jaune est juste à point. C'est utile, n'est-ce pas, de savoir cuire un oeuf à la coque lorsque maman n'est pas là et que bébé a faim. Le parfait cordon bleu doit faire preuve d'imagination, de savoir-faire et aussi de patience. C'est qu'il en faut de la patience pour écosser avec maman un kilo et demi de petits pois pour cinq personnes, papa, maman, Martine, Jean et le cousin Frédéric. Moi, je les trouve amusants, les petits pois, se dit Moustache. En voilà un qui rebondit sous la table. Un autre se cache dans une chaussure. Un troisième roule dans un coin. Attention Martine, ronge bien les boîtes. Sinon, gare au sucre dans le potage et au sel dans le chocolat. Et surtout, ne sois pas distraite. Cette patte de lapin est à moi, déclare Patapouf. Non, à moi, réplique Moustache en colère. Voulez-vous rester tranquille, se fâche Martine. Pendant ce temps, sur la cuisinière, le lait, qui ne demande qu'à faire des bêtises, s'enfuit. Heureusement, il en reste assez pour le pain perdu. Le pain perdu, explique maman, est une recette facile et pas chère du tout. Pour une personne, il suffit de deux tranches de pain, d'un oeuf, d'un peu de lait dans une assiette creuse, de sucre, de vanille et de beurre. Tu enlèves la croûte des tranches de pain si elle est trop dure. Tu passes chaque tranche une première fois dans le lait sucré et vanillé, une deuxième fois dans l'oeuf entier battu. Tu fais fendre le beurre dans une poêle, tu fais dorer le pain perdu des deux côtés. Tu serres chaud avec du sucre blanc ou roux. A midi, nous mangerons du poisson. C'est certain, se dit Moustache. Cela se devine à l'odeur. Et puis, Martine a déjà préparé un oeuf pour la mayonnaise. Rousset l'a pondu exprès et Martine est allée le chercher avec patapouf au poulailler. Un bel oeuf bien frais, lisse comme une boule de billard. Comment réussir une mayonnaise ? Ce n'est pas compliqué, dit Maman. Il faut un jean d'oeuf, une cuillerée à café de moutarde, du sel, du poivre, une cuillerée à soupe de vinaigre, de l'huile. Dans un grand bol, tu mélanges vivement le jean d'oeuf, plus la moutarde, plus un peu de sel et de poivre. Tu verses petit à petit l'huile en tournant. La mayonnaise devient épaisse. Tu continues ainsi jusqu'à ce que tu aies la quantité nécessaire et tu ajoutes le vinaigre. Il a bien fallu mettre patapouf et moustache à la porte. Pensez donc, ces deux-là ne rêvent que du chapardage et mauvais coup. Si on rentrait par la fenêtre, propose patapouf. Tu n'y penses pas, c'est bien trop dangereux, répond moustache. N'as-tu pas entendu ? Martine a dit, pour le dessert, il y aura des éclairs. Oui, dit patapouf, qui aime faire peur à moustache. Elle a même ajouté, il y aura aussi des langues de chant. Dans ce cas, je file. Je ne tiens pas à faire les frais du dessert. Marcy ne se lasse pas de feuilleter son livre de cuisine. Oh maman, regarde la recette de la mousse au chocolat. Si j'essayais, c'est délicieux, la mousse au chocolat. Tu n'as qu'à suivre attentivement les indications de ton livre. Par personne, prévois une barre de chocolat fondant, un oeuf, une demi-cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à café de beurre. Chauffez doucement le chocolat avec un petit peu d'eau et le délayez avec soin. Dans un autre plat, séparez le jaune d'oeuf du blanc. Au jaune, ajoutez le sucre en poudre. Battre avec le fouet pour obtenir une mousse. Ajoutez le chocolat fondu, le beurre à molly, le blanc d'oeuf battu en neige. Versez dans des coupes et servirez très frais avec des biscuits appelés langue de chat. Ce matin, maman a rapporté du marché un kilo de rainettes. Exactement les fruits qui conviennent pour préparer des pommes glacées. Avant tout, il faut faire fondre du sucre. Martine s'en occupe, mais soudain... Regarde ce que je viens de trouver au grenier, dit Jean qui entre en coup de vent dans la cuisine. Oh, le joli polichinelle ! Tu me le donnes ? Et le jus de sucre, oublié sur la cuisinière, se met à bouillir, à bouillir. Si maman n'était pas arrivé, il aurait brûlé dans la casserole. Voici la recette des pommes glacées, pour 4 personnes. 4 pommes, rainettes de préférence, 10 à 15 morceaux de sucre blanc. Faire fondre le sucre dans 2 décilitres d'eau. Faire bouillir le jus. Lorsqu'il forme de petites boules, y placez les pommes pelées et vidées au vide-pomme. Mettre à cuire sous un couvercle et surveiller la cuisson. Les pommes doivent rester entières. Les placez une en une sur un plat. Laissez épaissir le sirop et le verser sur les pommes. Glacez au frigo. C'est le jour des confitures. On a cueilli toutes les fraises du jardin et Tante Alice est venue à la maison donner des conseils. Car personne dans la famille ne réussit les confitures de fraises, aussi bien que Tante Alice. Confiture de fraises, recette de Tante Alice. 1 kg de fraises, fraîches et mûres à point. 1 kg de sucre. Lavez rapidement les fraises. Elles ne doivent pas séjourner dans l'eau. Laissez égoutter. Enlevez les queues et coupez les fraises en petits morceaux. Les mélangez au sucre dans la bassine et chauffez jusqu'à ébullition. Laissez cuire pendant 4 minutes. Mettre en pot. Fermez les pots avec de la cellophane maintenue par un élastique. Pour faire les crêpes, la plus habile, c'est Martine. Enfin, c'est-à-dire, maman l'aide beaucoup. Préparer la pâte à crêpes n'est pas une mince affaire. Essayez vous-même. Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine, 4 oeufs, une pincée de sel, 50 g de beurre à molly, un demi-litre de lait, une noix de levure. Pour la préparation de la pâte, mettre la farine dans un plat creux. Faire une fontaine au centre de la farine et y déposer les jaunes d'œufs, le sel et le beurre. Mélangez le tout et délayez en versant le lait tiède. Ajoutez la levure, délayez auparavant dans un peu d'eau ou de lait tiédit et les blancs d'œufs battus en neige. Déposez la pâte semi-liquide près d'une source de chaleur et la laissez lever. Pour la cuisson, graissez une poêle, la chauffez très fort. L'enlevez un moment du feu et versez une même secouche de pâte. Laissez roussir. Retournez la crêpe avec une spatule ou, si vous êtes à droite comme Martine, en la faisant sauter dans la poêle. Servir chaud, saupoudrer de sucre blanc ou roux. On peut présenter les crêpes roulées après les avoir garnies de confiture. Ce dimanche, on a invité les grands-parents de Martine à venir dîner en famille. Car ils sont curieux de goûter les petits plats que Martine prépare si bien, paraît-il. Justement, Martine sert un de ses potages aux poireaux comme grand-père les aînes. Hum, avant Martine, c'est délicieux, dit-il. Dès demain, tu auras les jolis coquetiers que je t'ai promis. Et après quelques mois d'exercice, Martine s'est vraiment cuisinée toute seule. Bien sûr, il y a des mets compliqués qui demandent beaucoup de savoir-faire et que seule maman peut réaliser. Mais tout de même, Martine est devenu un petit cordon bleu à sa manière. Avec un peu de patience, et si vous suivez les conseils de votre maman, vous pourrez, vous aussi, réussir des recettes simples. Tout le monde à la maison sera surpris de vos progrès et se régalera. Et ainsi, sa chef d'histoire, Martine, fait la cuisine. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci.